A l'issue de la 26e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la réduction des émissions de dioxyde de carbone a, une fois de plus, occupé le devant de la scène de l'actualité médiatique. Pour rappel, en 1997, les représentants de 37 pays industrialisés, rassemblés dans la ville japonaise de Kyoto, signaient le premier accord pour le climat de l'histoire. Selon ce protocole, le dioxyde de carbone était alors officiellement accusé d'être l'un des plus importants responsables du réchauffement climatique. Depuis cette date, la réduction des émissions de ce gaz constitue la feuille de route des autorités nationales et transnationales. Désigné comme l'un des plus gros émetteurs de CO2, le secteur des transports et l'automobile en particulier font donc face d'année en année à des réglementations en termes d'émissions de plus en plus sévères. La dernière en date, issue de l'Union européenne, prévoit rien moins que des objectifs de rejet de dioxyde de carbone abaissés à 0% pour chaque véhicule automobile vendu neuf en 2035. Cette décision aura donc pour conséquence quasi certaine la disparition des voitures à motorisation thermique des halls des concessionnaires. Car inutile de le cacher, la combustion de carburant par les automobiles, celui-ci fut-il issu de sources pétrolières ou non, rejette du CO2. La motorisation d'une voiture électrique, à l'inverse, n'émet pas de gaz et donc pas de dioxyde de carbone durant son utilisation. Le remplacement de la totalité des véhicules à motorisation thermique par des millions de voitures électriques voire à l'hydrogène semble donc la voie unique choisie par les autorités pour assurer la baisse des émissions de dioxyde de carbone en provenance du secteur routier. S'en félicitant, la ministre de la transition écologique de la France Barbara Pompili invité par BFM TV en juillet 2021 déclarait… Si tant est qu'une réconciliation entre l'écologie et l'automobile soit possible, il serait tentant de penser que les décisions des dirigeants et décisionnaires en soient à l'origine. Et pourtant, depuis quelques semaines, quelques voix discordantes à leur sujet se font entendre. Parmi elles, celle d'un groupe de chercheurs de l'université de Kyushu au Japon. Dans un communiqué étrangement non relayé par les médias nationaux, l'équipe de Shigemi Kagawa rendait publiques, fin septembre 2021, les résultats d'une étude menée dans les locaux de la très prestigieuse université. Celle-ci mettait l'accent sur un point méthodiquement passé sous silence par les partisans de la mise au rebus systématique et la plus rapide possible de toutes les automobiles à motorisation thermique. L'empreinte carbone d'une voiture va bien au-delà du carburant qu'elle utilise. Pour produire des voitures à carburant alternatif destinées à réduire les émissions de la conduite, vous avez besoin de fer, d'écrous et de boulons pour la fabrication de celle-ci, d'usines pour son assemblage ainsi que d'énormes portes-containers pour son transport. Tous ces points de la chaîne d'approvisionnement produisent du CO2. Et de citer l'exemple spécifique du Japon. Sur la totalité des émissions de gaz à effet de serre comptabilisées dans l'archipel, 9% sont aujourd'hui attribués aux voitures. Et à l'intérieur de ces 9%, si 40% sont issus de la conduite sur route, pas moins de 24% sont produits par la fabrication des automobiles. En utilisant moult statistiques économiques, le groupe du chercheur Kagawa a mené une étude de cas rassemblant des voitures neuves et d'occasion immatriculées au Japon entre 1990 et 2016. L'objectif était d'établir un lien entre le comportement du consommateur en termes d'achat de véhicules et l'empreinte carbone qui en résultait. La conclusion de la modélisation mathématique est la suivante. En prolongeant la vie de chaque véhicule de 10%, l'empreinte carbone de l'ensemble des voitures aurait pu être diminuée de 30,7 millions de tonnes rien qu'au Japon au cours de cette même période. Et cette conclusion s'applique aux véhicules achetés neufs ou d'occasion. Car il est facile de le comprendre, le fait de garder un véhicule plus longtemps a mécaniquement les effets suivants. Tout d'abord, le nombre de voitures à fabriquer en remplacement des véhicules mis à la casse de manière prématurée décroît. L'effet direct est l'économie des gaz à effet de serre émis lors de la fabrication des véhicules remplaçants qu'ils soient à motorisation électrique ou thermique. Mais aussi lorsque le propriétaire d'origine décide de garder sa voiture plus longtemps, le nombre de voitures d'occasion disponibles sur le marché décroît d'autant. Du coup, le choix étant plus restreint, l'acheteur potentiel aura plus de chances de se tourner vers un véhicule certes thermique mais plus économe en énergie et donc émettant moins de gaz polluants. Et Shigemi Kagawa d'ajouter « Notre hypothèse est que pour aider l'environnement, le fait de garder sa voiture à motorisation thermique plus longtemps durant la transition verte est une bonne stratégie ». Force est de constater que les décisions politiques nationales et transnationales semblent bien loin de cette approche somme toute logique et qui plus est démontrée par des simulations mathématiques avancées. Si le bien fondé du passage aux véhicules électriques n'est certes pas remis en question par cette étude ni sur la forme ni sur le fond, la DOXA clairement dominante selon laquelle la mise au rebut de toute urgence de l'ensemble des véhicules thermiques serait la solution ultime à la baisse des gaz à effet de serre se trouve donc ébranlée. Et Shigemi Kagawa de conclure en toute logique « La prochaine fois que vous pensez à acheter un nouveau véhicule, posez-vous la question suivante. Ma voiture actuelle peut-elle encore accumuler quelques kilomètres ? » Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Si vous souhaitez la soutenir financièrement, il vous est possible d'effectuer un don. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton « Rejoindre » sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. « Rejoindre » « Rejoindre » « Rejoindre »